... Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Gabriel Kuby, qui, malgré ses multiples voyages et occupations, nous fait le plaisir de venir. Alors Jean-Gabriel, je le connais depuis longtemps, on ne se connaissait pas très bien, mais on se connaissait quand même de vue. Il a fait sa thèse à Meudon en instrumentation, en comptage de photons. Donc il a fabriqué un instrument pour compter des photons. Et il est resté à l'Observatoire de Meudon jusqu'en 1994. Ensuite, il est parti à l'ESO, l'Observatoire européen pour l'hémisphère sud. Il a passé d'abord 4 ans et demi à Garching, en Allemagne, pour construire et puis ensuite installer au Chili, sur le VLT, l'instrument ISAAC, qui est observé en infrarouge. Et puis ensuite, il a passé 4 ans et demi au Chili, avec en particulier la mise en opération du VLT. Donc c'était une période particulièrement excitante. Il est ensuite revenu à Marseille. Donc depuis 2004, il est à Marseille. Il est directeur du laboratoire d'astrophysique de Marseille depuis 2012. Et quand il arrive à trouver du temps, il travaille aussi sur l'instrumentation et sur les galaxies lointaines, qui est son sujet scientifique préféré. Et donc aujourd'hui, il va nous parler d'un très grand projet, qui est un projet de l'ESO, qui est le EELT. Je vais le laisser vous dire de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Bien, donc le plan de ma présentation est le suivant. Je vais d'abord aborder quelques sujets généraux sur l'astronomie, une chance d'observation et d'exploration, certainement des choses que vous connaissez. Mais j'aime toujours commencer ces conférences grand public par un certain nombre d'aspects liés à l'astronomie et à quelques éléments d'histoire. Ensuite, je vous présenterai les télescopes. Alors vous savez aussi certainement comment fonctionne un télescope, mais je vous en présenterai quelques-uns, des télescopes actuels au sol et dans l'espace. Et puis j'aborderai la présentation des télescopes géants du futur, et en particulier le télescope européen, donc le EELT. Et puis je vous présenterai quelques enjeux scientifiques de ces grands télescopes, de ces télescopes géants du futur. Donc je commence par astronomie, une chance d'observation et d'exploration. Donc c'est une science d'observation, c'est une évidence. Donc l'observation du ciel a certainement toujours été une source d'inspiration et de création très ancienne, mais aussi un outil de pouvoir pour la mesure du temps, pour l'élaboration des calendriers. Et un outil de progrès pour l'agriculture, la navigation, etc. Alors vous avez ici le disque de Nebra, qui date de 1600 avant Jésus-Christ. C'est sans doute une des premières représentations du ciel. C'est un disque qui a été trouvé en Allemagne. Vous avez donc une représentation de corps céleste. Alors ce disque qui est la lune ou le soleil, on ne sait pas forcément très bien le dire. Si certainement un croissant de lune, vous avez sur le côté des morceaux de cercle qui représentent sans doute la position du soleil au lever ou au coucher du soleil, au lever ou au coucher, au solstice d'hiver et d'été. Et il manque le même morceau de cercle de l'autre côté. Et puis vous avez un certain nombre de points qui certainement symbolisent des étoiles. Et ici vous avez un groupement de sept étoiles, ce qui vous évoque certainement les Pléiades. Donc voilà, vraisemblablement une des premières représentations du ciel que l'on connaisse en tout cas. Et puis bien sûr Stonehenge ou les pyramides qui là aussi ont des configurations, des géométries qui certainement ont été inspirées par l'observation du ciel. Donc les pyramides qui pointent aux quatre coins cardinaux. Et puis vraisemblablement pour Stonehenge, une position par rapport au coucher du soleil, également au lever et coucher du soleil au solstice d'été ou d'hiver. Et puis vous avez ici une représentation d'une des premières cartes du ciel, représentation imprimée qui date du XIe siècle et qui vient de Chine. Une question que je me suis souvent posée, c'est où en saurions-nous si nous ne voyions pas le ciel ? Si par exemple notre atmosphère était telle que nous ayons en permanence des nuages. Il y a des atmosphères dans les planètes que nous connaissons qui effectivement sont en permanence couvertes de nuages. Et donc un hypothétique habitant d'une de ces planètes ne pourrait pas voir le ciel. Eh bien si l'homme n'avait jamais vu le ciel, il n'y aurait pas de Stonehenge, il n'y aurait pas de Karnak. Les pyramides seraient peut-être au moins orientées différemment. Copernic et Galilée seraient d'illustres inconnus. Vous savez que Copernic et Galilée ont découvert les lois du mouvement des planètes grâce aux observations faites par leurs illustres prédécesseurs, Tycho Brahe et Kepler en particulier. Et donc certainement nous n'aurions pas une compréhension des lois de la physique telle que nous l'avons aujourd'hui. Le progrès technique serait certainement également très limité. Donc certainement nous vivrions dans un monde très différent. Donc l'observation du ciel et l'astronomie ont certainement joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'humanité. Alors pour en venir au progrès plus récent depuis 400 ans, vous avez ici une illustration de la lunette de Galilée. Vous savez que 2009 était l'année mondiale de l'astronomie et ça a marqué les 400 ans des premières observations faites par Galilée avec sa lunette. Et voilà ce que Galilée a observé. Alors évidemment à l'époque il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'appareil digitaux, il n'y avait pas d'appareil photographique non plus. Donc les observations étaient retranscrites à la main. Donc c'était des dessins. Donc voilà Jupiter et les quatre satellites que dit Galilée a. Et voilà 400 ans plus tard ce qu'on a. On a des images avec une résolution extraordinaire de ces mêmes planètes et satellites. En 400 ans la lunette de Galilée s'est transformée en ce télescope que vous reconnaissez tous. Je n'ai pas bien entendu. Hubble, merci. Et ici une représentation de Saturne, également faite par Galilée. Et bien sûr, vous connaissez tous les spectaculaires photos de Saturne retournées par les sondes d'exploration du système solaire. Alors en 150 ans, de la même manière, voilà les progrès qui ont été réalisés. C'est un dessin fait par Camille Flammarion de la surface de Mars. Et puis voilà une image de Mars aujourd'hui. Et puis Mars, non seulement on en fait des images, mais vous le savez, aujourd'hui on va se poser dessus. Vous avez ici une illustration du rover Curiosity lancé par la NASA en 2011 je crois. Également en 150 ans, l'observation des galaxies a considérablement progressé. Donc un dessin de la galaxie du Tourbillon fait par Lord Ross en 1845, la première ou une des premières photographies faites de cette galaxie, donc réalisée à l'observatoire de Meudon à la fin du 19e siècle. Et puis la même galaxie vue par Hubble il y a déjà au moins 20 ans. Donc aujourd'hui on explore le système solaire, ce qui permet d'avoir des observations in situ des planètes, de leurs satellites, des astéroïdes, des comètes, des petits corps du système solaire. Donc quelques illustrations. Cette planète là, vous l'avez... Pluton. Pluton, voilà, c'est un des derniers résultats spectaculaires de l'exploration du système solaire, retourné par la sonde New Horizons de la NASA. Ah c'est Yoh. Yoh. Et donc Yoh couvert de volcans, dû à des effets de gravitation et des effets de marée, dû à sa proximité avec Jupiter et son orbite particulière. Bon, ici la tâche rouge de Jupiter. Ici une... Je ne vais pas dire une banale, mais une tempête sur Saturne. Alors une tempête, j'aime beaucoup cette photo, la taille là à peu près du front de la tempête, c'est la taille de la Terre. Donc pour vous donner une idée un peu de l'importance de ces tempêtes sur Saturne. Évidemment en 2014 et 2015, vous avez certainement suivi les résultats de la mission Rosetta, qui avait été lancée en 2004 pour aller explorer la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, avec un certain nombre d'images spectaculaires qui ont été retournées pendant deux ans par cette mission. Et le laboratoire, dont j'ai l'honneur d'être le directeur, le laboratoire astrophysique de Marseille, a participé au développement d'une caméra de cette sonde Rosetta, une des caméras de l'instrument Osiris. Bien, j'en viens donc au télescope au sol et dans l'espace. Alors, je vous ai montré la lunette de Galilée. Ça c'est le télescope de Newton. Vous connaissez la différence entre une lunette et un télescope. Lunette c'est par réfraction et télescope par réflexion. Donc ici on a des lentilles et dans un télescope on a des miroirs. Sur ce schéma est représenté l'évolution du diamètre des télescopes en mètres au cours du temps. Alors on imagine, on voit cette progression et ça correspond à peu près à une évolution du diamètre des télescopes d'un facteur 2 tous les 30 ans. Alors pendant quelques années, il y a une vingtaine d'années, la question c'était de savoir si ce point-là, qui est l'EELT dont je vais vous parler, permettrait de se distinguer un peu de cette loi et puis d'avoir éventuellement une montée un peu plus rapide. Donc on espérait que ce point soit plutôt là. On espérait l'avoir aujourd'hui en fait. Quand j'ai commencé à travailler dessus, la première lumière a annoncé. La date de la première lumière c'était 2017. Donc on y est. Le télescope vient à peine d'être, la construction vient à peine de démarrer. Bon, néanmoins, on est dans la courbe. Je n'extrapolerai pas au-delà de l'EELT. Le principe de fonctionnement d'un télescope, vous connaissez. Donc c'est un miroir primaire qui assure la fonction collectrice du télescope et puis qui forme les images. Donc un miroir concave qui réfléchit la lumière qui vient de l'infini à gauche et qui va se concentrer vers le haut du télescope. Et puis là, il y a un miroir secondaire qui permet de renvoyer la lumière soit sur le côté dans une configuration que l'on appelle configuration Newton qui est connue des astronomes amateurs puisque beaucoup de télescopes amateurs utilisent cette configuration. Notre configuration est la configuration case-grain où la lumière est renvoyée par le miroir secondaire qui est un miroir convexe et qui renvoie, enfin convexe ou qui peut être concave d'ailleurs aussi, et qui renvoie la lumière derrière le miroir primaire du télescope. Et donc voilà un télescope, deux illustrations de télescope moderne au sol et dans l'espace. Donc un des quatre miroirs du VLT, un miroir de 8 mètres de diamètre. Vous voyez le miroir ici. On voit la réflexion là sur le miroir. Donc c'est un miroir d'une seule pièce et je vais y revenir. Et puis de nouveau une image de Hubble. Alors parlons au miroir. Donc miroir monolithique, 8 mètres, c'est à peu près la plus grande taille de miroir que l'on puisse concevoir, en tout cas qui n'ait jamais été réalisée. Si on veut faire plus grand, il faut avoir recours à un autre type de technologie, et c'est la segmentation, donc faire des segments jointifs. Donc vous en avez une illustration ici avec le télescope Keck, qui est aujourd'hui le plus grand télescope opérationnel au monde, qui fait 10 mètres de diamètre, et qui est constitué de 36 segments qui chacun font 1,8 mètres de côté. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais donc les segments sont bien évidemment jointifs, le plus jointif possible. Et toute la difficulté de cette technique, c'est d'assurer que les segments sont proprement alignés les uns par rapport aux autres. On appelle ça dans notre jargon cofasé, il faut maintenir ce qu'on appelle la phase de la lumière, du front d'onde, et c'est technologiquement évidemment difficile. Mais il est tout aussi difficile de maintenir la surface d'un miroir de 8 mètres, parce que le miroir étant très grand et en même temps très fin, sinon il aurait une masse beaucoup trop importante et impraticable. Donc le miroir en fait est fin, ce miroir-là fait 17 centimètres d'épaisseur, donc vous avez 8 mètres de diamètre, 17 centimètres d'épaisseur. Alors ce n'est pas une feuille de papier, mais presque, ça se déforme, et donc quand le télescope bouge, le miroir se déforme. Et donc le challenge, c'est de maintenir la cohérence de ce miroir, de la même manière qu'ici, il faut maintenir la cohérence des segments les uns par rapport aux autres. Et ici, vous avez une illustration du miroir du télescope spatial JWST, le James Webb Space Telescope, qui va remplacer le télescope Hubble, qui sera lancé l'année prochaine, en 2018. C'est un télescope de 6,5 mètres de diamètre, donc il y a 18 segments de 1,3 mètres de côté. Alors vous voyez que le revêtement, j'y reviendrai aussi, le revêtement de ces miroirs n'est pas le même. Ici, alors ça ne se voit pas forcément parce que c'est une incidence rasante, mais c'est un revêtement en aluminium. Et ici, vous l'aurez compris, c'est un revêtement en or. Alors, sol ou espace, puisqu'il y a donc des télescopes au sol, des télescopes dans l'espace, donc pourquoi avoir des télescopes au sol et d'autres dans l'espace ? C'est une question de longueur d'onde. Alors, longueur d'onde, vous savez sans doute ce que cela signifie. C'est un terme scientifique pour décrire finalement la couleur, la couleur du rayonnement électromagnétique. Alors, notre œil est sensible à des couleurs qui vont du violet au rouge. Donc, l'œil est sensible à ce petit domaine de longueur d'onde, mais le rayonnement peut exister à des longueurs d'onde soit beaucoup plus faibles et donc des énergies beaucoup plus grandes, soit des longueurs d'onde beaucoup plus grandes et donc des énergies beaucoup plus faibles. Alors, vous voyez par exemple qu'ici, dans le domaine des hautes énergies, des très courtes longueurs d'onde, on est dans ce qu'on appelle le domaine des rayons X ou des rayons gamma. Quand vous allez chez le radiologue pour faire une radio, ce sont des rayons X, c'est de la lumière qui est utilisée pour faire la radio. Et donc, c'est une lumière qui est ayant une énergie plus grande et plus pénétrante, donc qui permet de faire des images radiologiques ou des images de vos valises quand vous passez à l'aéroport. Et donc là, l'atmosphère est parfaitement opaque. Donc, aucun espoir de faire de l'astronomie X ou gamma depuis le sol. Et donc, il faut aller dans l'espace. Alors, du côté des grandes longueurs d'onde, la situation est différente. Il y a ce qu'on appelle des fenêtres. Il y a des zones où l'atmosphère transmet. Donc, dans l'infrarouge en particulier, il y a des fenêtres d'observation où on peut effectivement observer depuis le sol. Et également, là, dans le domaine des ondes millimétriques, centimétriques. Par contre, dans le domaine des ondes radio, là, l'atmosphère transmet. Et là, c'est évidemment le domaine de prédilection pour tout ce qui concerne pas que l'astronomie, mais bien évidemment toutes les ondes radio pour la télévision, les téléphones portables, etc. Alors, une illustration d'un télescope qui n'est pas optique, le télescope ALMA. Donc, Florence vous disait que Pierre Cox fera une conférence prochainement sur ce projet. Donc, c'est un projet qui est aujourd'hui opérationnel, qui consiste en 66 antennes radio de 7 à 12 mètres de diamètre. C'est un projet mondial. Là, il y a une collaboration Europe, États-Unis, Canada, Japon, Taïwan, Corée et Chili. Et du fait de la transmission de l'atmosphère qui n'est pas optimale à ces longueurs d'onde-là, au domaine de fréquence auquel observe ALMA, il faut aller très haut en altitude afin de minimiser l'épaisseur d'atmosphère résiduelle et donc d'avoir la meilleure transmission possible. Donc, c'est un télescope qui est installé sur un plateau dans les andes à 5000 mètres d'altitude. Alors, inutile de vous dire que travailler à 5000 mètres d'altitude, c'est compliqué. Et du coup, les antennes, quand elles doivent être, quand il y a des interventions qui sont nécessaires sur les antennes, elles sont redescendues sur ce camion à une altitude un peu plus confortable, à 2000-2500 mètres pour les opérations de maintenance. Alors, encore une photo de ce projet. J'aime beaucoup cette photo aussi qui illustre ce radiotélescope ALMA dans une configuration compacte où toutes les antennes sont rapprochées. Et puis, vous avez derrière une vue du ciel austral avec deux nuages qui se sont interposés sur la photo mais que vous aurez reconnus qui sont, bien sûr, les nuages de Magellan. Alors, des exemples de télescopes spatiaux. Donc, Hubble de nouveau. Bon, Hubble était particulier, a été particulier dans l'histoire de l'astronomie spatiale puisqu'il a été lancé par une navette et c'est le seul télescope qui ait pu être réparé dans l'espace puisqu'il y a eu un certain nombre de missions, de services pour aller le réparer. S'il n'y avait pas eu ces missions, aujourd'hui, Hubble ne fonctionnerait plus. Donc, non seulement il a été réparé, les instruments ont été changés pour des instruments plus performants, etc. Il y a eu, je crois, quatre ou cinq missions pour le réparer. Et puis, vous avez ici des images de ces autres satellites. Alors, évidemment, sur des fonds, des montages, sur des fonds d'images du ciel ou de simulation. Donc, ici, c'est le télescope Herschel, un télescope de 3,50 m de diamètre, un télescope européen qui a fonctionné entre 2009 et 2013. Ici, le télescope Euclide, une des prochaines missions de l'Agence spatiale européenne qui sera lancée en 2020. Et ici, un télescope qui va observer dans les domaines des rayons gamma, qui va observer en particulier des événements très énergétiques comme les effondrements d'étoiles. Et c'est un télescope franco-chinois qui est développé par l'Agence spatiale française, le CNES, en partenariat avec la Chine. Le successeur de Hubble en James Webb Space Telescope, je vous en ai déjà parlé, 6,50 m de diamètre. Le film montre la façon dont le télescope va être déployé dans l'espace après lancement. Vous voyez que le miroir lui-même est replié. Là, ils sont en train d'être dépliés, ce qu'on appelle les écrans de radiation qui en fait protègent le télescope du rayonnement du Soleil. Donc le Soleil est évidemment vers de l'autre côté du télescope. Donc tout ça évidemment est fait après lancement, le temps que le télescope voyage jusqu'à son point d'arrivée qui est un des points de Lagrange, le point L2 qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc d'abord, les écrans de radiation sont déployés et puis ensuite, vous avez le miroir secondaire qui se déploie et puis enfin, le miroir primaire. Donc technologiquement, c'est un projet assez extraordinaire. Et donc, lancement prévu l'année prochaine, en 2018. reprenons donc le cours de la présentation. Oui, alors juste pour finir là-dessus, juste un mot sur les autres messagers de l'univers, ce que j'appelle les autres messagers de l'univers. C'est donc ce qui n'est pas rayonnement électromagnétique, ce qui n'est pas lumière. Vous avez certainement entendu parler en 2016 d'une découverte faite en 2015, la première détection d'ondes gravitationnelles réalisée par cet interféromètre, l'interféromètre Lugo aux Etats-Unis qui a détecté la coalescence de deux trous noirs. Donc là, c'était une grande première. C'est un résultat qui était attendu depuis 100 ans, en fait, puisque c'était une prédiction d'Einstein, une prédiction de la relativité générale. Donc c'est une déformation de l'espace. Une onde gravitationnelle déforme l'espace et c'est la déformation de l'espace qui a été mesurée par cet interféromètre donc qui a été interprétée comme la coalescence de deux trous noirs. Donc ça, c'est tout un nouveau domaine de l'astronomie qui s'ouvre. Ça n'a rien à voir avec la lumière, ce n'est pas de la lumière, c'est réellement la déformation de l'espace que l'on mesure et que l'on détecte. Et il y a des missions en préparation qui vont faire littéralement exploser l'astronomie dans les années ou les décennies à venir. Et puis un autre messager, ce sont les neutrinos avec là des projets existants et d'autres en cours. Alors là, les télescopes sont dans une configuration un peu particulière. Ils consistent en des lignes comme ça de ce qu'on appelle des photomultiplicateurs qui sont des détecteurs de lumière très très sensibles qui détectent des niveaux de lumière très faibles et qui sont soit immergés au fond de l'océan où il fait très noir et ils détectent l'interaction des neutrinos avec la matière environnante donc avec l'eau quand c'est au fond de l'eau ou au fond de la glace. C'est un projet en Antarctique. Ces lignes de photomultiplicateurs sont rentrées dans la glace et c'est un projet américain. Bien, donc j'en viens maintenant au télescope géant du futur et donc plus particulièrement le projet EELT donc le European Extremely Large Telescope dont vous avez ici une représentation alors ne vous méprenez pas cette vue d'artiste comme on dit. voilà à quoi ça ressemblera en 2024. Donc la construction a commencé. Voilà l'état de la montagne en 2016. Première chose qu'on fait quand on construit un télescope c'est qu'on est obligé de ratiboser un peu le haut de la montagne de construire une route d'accès parce qu'évidemment il faut développer toute la logistique pour la construction du télescope mais le point important ça fait j'ai souvent fait des présentations sur ce projet et pendant très longtemps j'ai dit que la construction devait démarrer de manière imminente cette fois je peux dire qu'enfin la construction a démarré. Alors quelques éléments donc sur ce télescope alors la première chose c'est qu'il est développé par l'Observatoire européen austral l'ESO dont vous avez certainement entendu parler donc qui est une organisation européenne qui construit des télescopes et opère des télescopes au Chili dans l'hémisphère sud et qui est donc en charge de la construction de ce télescope géant. Alors le diamètre 39 mètres je vais y revenir vous avez une idée de ce que ça représente 39 mètres ? Vous pouvez certainement la taille de la cour là j'ai vérifié sur Google Earth la cour d'entrée de l'IAP d'accord quand vous entrez par le portail jusqu'au fond de la cour c'est à peu près 40 mètres donc c'est à peu près la taille ça vous donne une idée donc il ne rentre pas dans la cour le télescope il rentre tout juste en longueur mais il ne rentre pas en largeur ça correspond à 1000 mètres carrés ce qui est une autre façon d'appréhender la taille c'est 1000 mètres carrés 1000 mètres carrés vous voyez ce que c'est c'est un grand terrain sur lequel vous avez de quoi construire une très très grande maison et ce n'est pas 1000 mètres carrés juste de verre ce n'est pas du verre comme celui que vous avez dans votre salle de bain c'est vraiment des miroirs qui sont ultra polis et qui doivent les 1000 mètres carrés doivent être cofasés je reviens sur ce que je disais tout à l'heure il faut maintenir tout ça en forme et c'est un des plus gros challenges de ce projet alors c'est évidemment segmenté on n'imagine pas construire un miroir monolithique de cette dimension donc il va y avoir 798 segments de 1,45 mètres de côté de diamètre ce sont des segments hexagonaux alors un aspect intéressant c'est que vous savez que les miroirs de télescope doivent être périodiquement réilluminés un télescope ça a le défaut l'inconvénient d'observer en l'air et donc c'est un collecteur à photons mais c'est aussi un collecteur à poussière et ça se salit et périodiquement il faut non seulement nettoyer mais on n'y va pas avec une éponge pour nettoyer parce que c'est évidemment très très fragile et le revêtement qui est dessus que ce soit de l'aluminium de l'argent ou de l'or c'est évidemment très fragile et donc ça doit être périodiquement refait alors vous n'imaginez pas qu'un beau jour il faut refaire les 798 segments parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain et donc la méthode ça va être de changer tous les jours ou presque au moins tous les jours ouvrés d'une semaine deux segments donc il y a deux segments qui vont être enlevés tous les jours et qui vont être remplacés par d'autres segments qui ont la même configuration évidemment et sachant qu'un segment pourrait être réaluminé réaluminisé ça prend quelques jours forcément d'accord donc c'est une opération qui va vraiment rentrer complètement dans la maintenance du télescope aujourd'hui la réaluminisation ou réaluminure des télescopes c'est une opération qu'on fait tous les deux ans là il s'agit c'est vraiment quelque chose qui va se faire de manière quotidienne alors au passage vous noterez que quand on enlève deux segments il faut donc les remplacer et donc ça veut dire qu'il faut avoir des segments de rechange donc il faut au total 100 je crois que le chiffre exact c'est 138 mais je ne suis plus absolument certain mais il faut de l'ordre de 150 segments de rechange donc le nombre de segments qu'il faut fabriquer ce n'est pas 798 c'est 798 plus l'ensemble des segments de rechange la structure pèse 3400 tonnes et la coupole qui est un élément important on se dit la coupole c'est juste pour protéger couvrir le télescope oui mais c'est la coupole qui va encaisser toutes les intempéries donc tout ce qui est tornades neige etc et vent et puis également les tremblements de terre il ne s'agirait pas que la coupole le jour où il y a un tremblement de terre et il y en aura puisque c'est dans une région qui est sismique il ne s'agit pas que la coupole évidemment s'effondre donc la coupole est un des éléments en fait les plus chers de ces projets là ce n'est pas forcément ce qu'on pense a priori mais c'est un élément très significatif du coup de ces projets alors 39 mètres de diamètre donc je vous ai dit la cour de l'IAP j'aurais dû mettre une photo en perspective ce sont les représentations de l'ESO donc avec l'opéra de Sydney la tour de Pise la statue de la liberté il y a une référence française l'arc de triomphe et voilà aussi ce que ça donne donc ça ça a été fait c'est l'ESO qui avait fait ça au moment du lancement du projet c'est en taille réelle il n'y a que les segments qui évidemment ne sont pas du tout réels alors quelques autres éléments je ne vais pas rentrer dans le détail il y a au niveau optique donc il y a le miroir primaire il y a le miroir secondaire je vous ai expliqué puis ensuite le faisceau revient il y a un miroir tertiaire dessous et puis c'est une configuration un petit peu particulière ce télescope la lumière est renvoyée vers un quatrième miroir puis vers un cinquième et elle est renvoyée sur le côté et c'est là où il y aura les instruments simplement pour vous mentionner M1 le miroir primaire donc M1 j'en ai parlé donc le deuxième miroir le miroir secondaire M2 juste pour vous mentionner qui fait 4 mètres de diamètre il y a 20 ans un télescope de 4 mètres de diamètre c'était pratiquement les plus grands télescopes au monde et donc dans 10 ans ça sera juste un petit miroir qui sera suspendu la tête en bas pour regarder vers un télescope vers un miroir qui sera 10 fois plus grand en diamètre qui dit 10 fois plus grand en diamètre vous le savez c'est 100 fois plus grand en surface alors voilà une comparaison étrange est-ce que vous avez une idée de pourquoi je suis allé chercher une vingtaine de canettes j'ai mis du coca j'aurais pu mettre de la bière ou ce que vous voulez votre boisson préférée l'idée étant que ce sont des canettes en d'aluminium vous me voyez venir donc l'aluminium je vous en ai parlé c'est le revêtement ça peut être un des revêtements ça peut être de l'or avec canettes en or je ne connais pas encore ça peut être un revêtement et d'ailleurs ça sera le revêtement de ce de ce télescope alors comment pardon comment pardon exactement donc vous alors vous voyez là une canette vous voyez ce que ça pèse c'est quand même pas grand chose alors il en faut une vingtaine quand même j'ai fait le calcul il en faut donc une vingtaine avec une vingtaine de canettes d'aluminium vous aluminisez le miroir primaire d'accord simplement dû au fait qu'il y a beau avoir 40 mètres donc 1000 mètres carrés de surface évidemment l'épaisseur est très faible l'épaisseur fait à peu près 100 nanomètres 1000 angstrom qu'ensuite donc ça vous fait un volume qui au final est très faible et donc qui correspond qui correspond à cette quantité d'aluminium bon vous avez ici une illustration de voilà de la taille donc le ELT il est ici là vous avez un télescope de 30 mètres de diamètre dont je vais vous dire deux mots juste après bon je ne vais pas passer en revue tous les tous les miroirs des télescopes existants donc tout ça ce sont des télescopes existants vous avez ici le VLT les quatre miroirs de 8 mètres de diamètre du VLT et puis vous avez la comparaison par rapport à un terrain de basket ou de tennis donc ça vous donne un peu une idée une autre façon d'appréhender la taille de ce télescope alors quelques mots maintenant sur ce qu'on appelle l'optique adaptative alors ces télescopes sont trop grands pour être opérés de manière passive donc je vous l'ai dit il faut contrôler en permanence le miroir donc ça c'est ce qu'on appelle l'optique active qui va corriger les variations mécaniques lentes donc tous les segments je ne vous en parle pas mais tous les segments ils sont supportés par de la mécanique et de la mécanique active donc il y a des pistons qui vont en permanence contrôler la position de ces segments et puis l'optique adaptative elle va encore plus loin c'est à dire que c'est du contrôle cette fois-ci en temps réel à très très haute fréquence pour corriger les déformations de l'atmosphère et en fait ces télescopes géants vont tous devoir fonctionner avec de l'optique adaptative la taille est-elle les déformations sont-elles qu'il faut avoir recours à des systèmes de contrôle extrêmement rapides extrêmement efficaces qui permettent également de contrôler les déformations de l'atmosphère alors je refais une interruption pour vous montrer donc un autre film qui explique le principe de l'optique adaptative donc vous avez ce qu'on appelle un front d'onde qui arrive non déformé en dehors de l'atmosphère et puis l'atmosphère déforme vous voyez un peu les déformations qui sont représentées ici et donc une image qui aurait dû être comme ceci apparaît comme ceci au foyer du télescope et donc le télescope va mesurer ces déformations et puis par un système de contrôle et par un miroir déformable le front d'onde va être corrigé donc vous voyez qu'il est perturbé avant et puis après la réflexion et bien on rend au front d'onde sa planéité c'est le principe de l'optique adaptative et donc on revient à une image corrigée qui est très proche de l'image hors atmosphère donc c'est l'idée le principe de l'optique adaptative de restituer la qualité des images et les images telles qu'on les telles qu'on les aurait avec le même télescope si ce télescope était dans dans l'espace et donc une autre notion qui concerne les étoiles laser alors les étoiles laser donc ce sont des des lasers sont utilisés depuis le télescope donc dirigés vers vers le ciel pour créer des étoiles artificielles dans la haute atmosphère par un effet de rétrodiffusion je ne peux pas rentrer dans les détails mais la lumière émise par le laser va être en partie réfléchie si on peut dire c'est la rétrodiffusion vous avez une petite fraction de la très faible fraction de la lumière du laser qui va être rétrodiffusée qui va revenir vers le télescope et donc ce qui revient vers le télescope est utilisé comme une étoile qui permet de mesurer les déformations de l'atmosphère le point étant qu'il n'y a pas suffisamment d'étoiles brillantes dans le ciel pour mesurer en temps réel ces déformations de l'atmosphère parce qu'il faut beaucoup de lumière pour arriver à mesurer ces déformations si vous ne savez pas mesurer les déformations vous ne savez pas évidemment les corriger donc pour corriger il faut mesurer les déformations et donc pour mesurer ces déformations on utilise et on va utiliser de plus en plus et en particulier sur les ELT ces étoiles laser donc vous avez ici une image des télescopes Keck qui utilisent des étoiles laser également ici le VLT et là vous avez une représentation de ce que seront ces étoiles laser qui sont tirées depuis le télescope depuis le ELT alors un point sur le retour industriel il est important de réaliser que ces projets gigantesques c'est pas que pour les beaux yeux des astronomes que l'État les politiques acceptent de les financer c'est évidemment pour le progrès de la science mais c'est aussi parce que ça permet de faire avancer la technologie et ça permet aux industriels d'avoir des projets innovants qui leur permettent d'abord qui leur apportent des ressources et puis qui leur permettent d'être toujours aussi à la pointe de l'innovation donc ce sont des enjeux industriels ces grands projets et vous avez ici une illustration sur le cas du VLT donc les 4 télescopes de 8 mètres d'un certain nombre de compagnies alors certaines ont disparu ou ont été restructurées mais qui ont contribué la plupart sont des la quasi-totalité sont des compagnies européennes puisque c'est un projet européen et donc évidemment il y a un très gros bénéfice de ces projets pour l'industrie et d'ailleurs l'ESO communique régulièrement sur l'importance des retours industriels vous avez ici ces deux copies d'écran de communiqués de presse faits par l'ESO sur la signature des plus gros contrats ce contrat là qui a été signé en 2016 c'était le plus gros contrat jamais signé pour un télescope au sol en sachant que les télescopes dans l'espace coûtent beaucoup plus cher et donc les montants sont différents alors quelques aspects liés au site une question évidemment fondamentale quand on s'engage dans un projet comme ça c'est de savoir où le construire donc comment choisir le site très nombreux critères qui rentrent en ligne de compte bon évidemment le premier enfin un des premiers c'est la pollution lumineuse vous imaginez bien qu'on ne va pas aller construire un télescope là parce que le ciel est totalement pollué à cause de la lumière artificielle pas plus qu'au centre de l'Europe vous avez ici une carte qui représente la combinaison de l'altitude et de la probabilité de ciel clair je n'ai pas retrouvé les références de cette carte donc je ne sais pas exactement comment elle a été construite quoi qu'il en soit ce que vous voyez donc en noir ce sont les sites qui ont à la fois une grande altitude et une très forte probabilité de ciel clair alors vous retrouvez comme par hasard le Chili vous retrouvez ici perdu au milieu du Pacifique à Hawaï vous savez qu'il y a beaucoup de télescopes qui sont installés alors vous voyez que l'Himalaya pourrait être une région qui pourrait être intéressante pour l'astronomie de manière plus surprenante le Groenland également et puis là vous avez tout l'Antarctique et le fait est que l'Antarctique est un site qui peut être intéressant pour certaines observations astronomiques parce que il y fait il y fait effectivement assez beau en hiver et puis c'est un site enfin il y a la plupart de l'Antarctique est à haute altitude il y a des hauts plateaux jusqu'à 3000 mètres en Antarctique et puis il y a vraiment beaucoup d'autres critères qui rentrent en ligne de compte évidemment critères techniques logistiques politiques environnementaux et culturels ce qui m'amène à cette planche là où j'ai mis ici donc une image faite par les eaux enfin c'est les eaux qui avaient organisé une cérémonie pour la construction du projet ALMA dont je vous ai parlé tout à l'heure donc une cérémonie qui avait été organisée avec les populations indiennes locales alors ça a beau être un plateau à 5000 mètres d'altitude vous dites oui mais il n'y a personne qui vit là-haut en pratique ce n'est pas forcément vrai en tout cas ce sont des sites qui peuvent avoir une valeur culturelle ou religieuse pour les populations locales et donc les eaux avaient pris le soin avant de lancer la construction de ce projet d'organiser une cérémonie avec les populations locales et là c'est une situation qui est aujourd'hui malheureusement beaucoup plus tendue ça se passe à Hawaï donc le projet TMT dont je vous dirais deux mots le projet américain de 30 mètres de diamètre qui est un peu le pendant de l'ELT et bien voilà aujourd'hui il y a un conflit politique à Hawaï et la construction qui avait démarré en 2015 je crois a été interrompue et elle est aujourd'hui interrompue elle n'a pas repris et donc c'est un véritable souci pour le projet en même temps voilà ça montre que bien évidemment construire un télescope c'est pour la science c'est pour le retour industriel c'est pour beaucoup de choses mais il faut évidemment prendre en compte et incorporer le plus tôt possible les aspects locaux sociétaux qui sont qui sont importants et réellement là les populations locales à Hawaï se sont emparées du sujet pour dire qu'elles ne souhaitaient pas que ce télescope soit construit à Hawaï qui est la montagne sur laquelle le télescope est construit est un site sacré pour les populations locales c'est un des arguments qu'elles utilisent pour s'opposer à la construction bon au final quand vous avez pu trouver un site ben voilà c'est le cas de l'ELT donc vous avez ici le site qui a été retenu pour l'ELT donc c'est la montagne que vous voyez ici Cerro Armazones ici vous avez Paranal donc l'observatoire où il y a les 4 télescopes de 8 mètres dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et ici le camp de base de ce télescope avec la résidence les locaux techniques etc et en fait une des raisons pour lesquelles ce site a été choisi c'est que c'est un très bon site il n'y a pas de doute là-dessus mais c'est aussi la proximité avec Paranal donc ça va minimiser les aspects logistiques donc il y a simplement une route à construire et puis ensuite une partie du camp de base pour la construction se passera au niveau de Paranal et y compris les opérations scientifiques à terme qui pourront se faire directement depuis l'observatoire de Paranal voilà donc un petit film d'animation qui montre ce que sera donc ce télescope en 2024 si tout va bien et donc voyez la coupole je vous en parlais tout à l'heure qui est encore une fois un élément très important de ce télescope et puis magnifique voie lactée de l'hémisphère sud vue de l'hémisphère sud alors vous pouvez aller sur le site de l'ESO vous pourrez trouver plein d'autres films alors deux autres les deux autres projets de télescopes extrêmement larges extrêmement grands donc le TMT dont je viens de vous parler dont la construction est interrompue là qui était prévu qui est toujours prévu pour être construit à Hawaï donc un télescope de 30 mètres de diamètre donc on est dans des dimensions comparables 30 mètres en surface ça fait quand même beaucoup moins que le ELT que le projet européen et puis là vous avez un autre ELT enfin un télescope qui rentre dans la catégorie des ELT mais qui vous le voyez repose sur un concept très différent ce sont 7 miroirs de 8 mètres de diamètre donc un peu les miroirs du VLT que je vous montrais tout à l'heure là il y en a 7 sur une seule et même structure et le diamètre équivalent en termes de surface c'est de l'ordre de 21 mètres donc là c'est également un projet américain et également en construction donc la construction a démarré également au Chili bon et pour finir donc je vais parler un peu des programmes scientifiques de ces très grands projets alors ce sont des télescopes généralistes donc ils vont ils vont observer depuis l'environnement le plus proche on peut imaginer qu'ils fassent des observations d'objets du système solaire des petits corps très lointains du système solaire mais aussi les systèmes planétaires autour d'étoiles proches il va observer des galaxies observer les étoiles parfois individuellement dans les galaxies et puis évidemment observer aussi l'univers très lointain et donc aborder les grandes questions de l'astrophysique contemporaine sur l'assemblage des galaxies la distribution des galaxies à grande échelle les questions liées à la cosmologie et à la physique fondamentale alors pour ce qui concerne les exoplanètes et les disques protoplanétaires donc les questions que l'on se pose aujourd'hui et auxquelles l'ELT va essayer d'apporter des éléments de réponse je ne prétendrais pas que l'ELT réponde à toutes ces questions mais au moins il va faire progresser les connaissances et apporter des éléments de réponse donc les questions sont comment se forment les systèmes planétaires y a-t-il d'autres systèmes comme le nôtre quelles sont les atmosphères de ces planètes est-ce qu'il y a d'autres terres c'est une des grandes questions contemporaines d'autres planètes qui pourraient ressembler à la Terre et évidemment la question encore plus ultime c'est peut-on détecter des signes de vie ou au moins des signatures des conditions qui pourraient être propices à l'apparition de la vie dans ces planètes alors vous avez ici une image le fond là l'image de fond c'est un dessin d'artiste vous l'avez compris on n'a pas aujourd'hui une vue d'un système planétaire en formation aussi détaillée que ça mais c'est un peu comme on se l'imagine donc un disque de gaz et de poussière en rotation autour de l'étoile centrale et puis des petits corps qui apparaissent et puis qui rentrent en collision et puis qui finissent par former des planètes avec des comètes et toute une panoplie d'autres objets dans ces systèmes protoplanétaires donc aujourd'hui notre vision de ces systèmes protoplanétaires c'est ça vous avez ici une image réelle là d'un disque protoplanétaire vu par la tranche alors vous ne préoccupez pas du centre là c'est simplement pour masquer l'étoile centrale donc ça ne correspond pas à quelque chose de réel donc voilà un disque comme celui qui est représenté ici en vue d'artiste un disque aujourd'hui vu par la tranche ça ressemble à ça donc ça fait appel à des techniques très sophistiquées techniques d'optique adaptative dont je vous parlais tout à l'heure et puis peut-être encore moins spectaculaire mais tout aussi important scientifiquement ici une image d'une étoile proche alors pareil qui a été masquée puis vous voyez qu'autour de l'étoile il y a des résidus parce que c'est très difficile de masquer complètement la lumière de l'étoile surtout quand il y a une atmosphère par contre on arrive quand même à discerner dans cette atmosphère des petits points et bien ces petits points en l'occurrence là ce sont des grosses planètes alors vous voyez qu'on n'en est pas à aller voir les petits hommes verts qui corrent sur les planètes pas non plus même à résoudre ces planètes là aujourd'hui ce ne sont encore que des points et ça restera des points avec l'EELT simplement l'EELT va permettre d'avoir sur cette image là je ne connais pas les détails mais ce sont des grosses planètes des planètes beaucoup plus grosses que Jupiter donc l'EELT va permettre de faire des images qui ressembleront à ça ça ne semble pas très sexy mais c'est ce qu'on a et scientifiquement c'est extrêmement important parce que ça permet effectivement d'isoler les planètes et on va pouvoir voir des planètes beaucoup plus petites et surtout une fois qu'on a isolé la planète on peut en faire de la spectroscopie donc on peut avoir des informations sur l'atmosphère de ces planètes ce qui permet de ce qui permettra on l'espère un peu justement de répondre à la question ultime qui est est-ce qu'on peut détecter dans ces planètes des traces de signatures si ce n'est de vie au moins encore une fois de signatures d'espèces chimiques qui pourraient être propices à l'apparition de la vie je ne rentre pas dans les détails ici vous avez c'est un spectre d'atmosphère de l'atmosphère en l'occurrence je ne vais pas dire de bêtises je ne sais pas si c'est celui de la Terre quoi qu'il en soit il y a des signatures de l'eau du gaz carbonique du méthane ce sont ces observations qu'on espère faire avec l'ELT de planètes sur ces petits points dans le futur alors une autre catégorie de grands programmes ce sont les tests de la relativité générale autour de trous noirs supermassifs vous avez ici une illustration c'est là aussi une vue d'artiste du centre d'une galaxie ou du centre de notre galaxie il y a au centre de notre galaxie au centre de la voie lactée il y a un trou noir supermassif de plusieurs millions de masses solaires plusieurs millions de fois la masse du soleil et ce qu'on observe autour de ce trou noir c'est pas le trou noir par définition il est noir donc on ne peut pas le voir lui-même mais on voit le mouvement des étoiles qui passent très proche qui passeraient près de ce trou noir et donc ça ce sont des représentations des orbites des étoiles et ça ça correspond c'est un dessin d'artiste mais ça correspond à des observations réelles et donc on espère avec l'ELT pouvoir se rapprocher encore plus près vous voyez que toutes les orbites là doivent passer par un point central qui doit être à peu près situé ici qui est donc la position hypothétique du trou noir et on espère avec l'ELT pouvoir avoir accès à des étoiles encore plus faibles et pouvoir aller vraiment mesurer des orbites d'étoiles très très proches de ce trou noir central donc au niveau de la galaxie alors c'est la voie lactée mais pas que c'est les galaxies proches donc certainement une des choses que permettront les ELT c'est d'essayer de reconstruire un peu l'historique des populations monstallaires dans ces galaxies alors les galaxies vous savez qu'elles évoluent au cours de elles ont évolué au cours de 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 l'univers et en particulier il y a eu des fusions de galaxies on observe les galaxies on observe des fusions de galaxies et donc on essaye aujourd'hui dans notre propre galaxie et puis dans les galaxies proches d'essayer de reconstruire un peu l'historique des fusions de ces galaxies un peu comme on reconstruit sur Terre vous savez l'historique des migrations humaines en essayant de reconstituer avec des par exemple à partir de l'ADN un peu quelles ont été les migrations au cours de l'histoire de l'humanité et bien là on essaye sur une galaxie d'essayer de reconstruire l'histoire des fusions en essayant d'identifier des populations d'étoiles mais pour ça il faut avoir accès il faut arriver à ce qu'on appelle résoudre les étoiles individuellement donc il faut les voir individuellement et l'ELT par son pouvoir collecteur mais aussi par son pouvoir en qualité d'image va permettre de voir les étoiles individuellement tout au moins un plus grand nombre d'étoiles individuellement et donc de reconstruire encore une fois cette historique des fusions qui ont marqué l'histoire de notre galaxie et des galaxies proches vous avez ici une simulation je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que verra ou ce que pourra faire le James Webb Space Telescope et puis ici l'ELT vous voyez qu'on a accès à des beaucoup plus grand nombre d'étoiles et d'étoiles beaucoup plus faibles et le dernier point c'est l'univers lointain donc là aussi des questions fondamentales sur notre compréhension de l'univers et sur les grandes questions d'aujourd'hui comment les galaxies se forment et évoluent au cours du temps quand les premières galaxies se sont-elles formées et comment et par qui l'univers a-t-il été rayonisé c'est un terme un petit peu barbare je ne vais pas rentrer dans les détails simplement pour vous montrer là de nouveau c'est une simulation aujourd'hui on essaye de simuler un peu les observations qu'on va pouvoir faire avec l'ELT donc vous avez ici une simulation de de nouveau ce que fera le James Webb Space Telescope et ce n'est pas pour comment dire faire une comparaison qui soit défavorable au James Webb Space Telescope qui va être une machine fantastique dès l'année prochaine mais vous voyez un peu par comparaison ce que permettront de faire ce que permettra de faire l'ELT par comparaison au James Webb Space Telescope donc c'est la même galaxie vue par le JWST et vue par l'ELT ici donc voilà un peu ce qu'on espère faire bon ici une autre simulation et donc pour expliquer là peut-être pour conclure cette question de la rayonisation donc vous avez ce petit schéma qui représente une sorte de ce qu'on appelle une sorte de cône d'univers donc on part d'une sorte de temps T0 qui est le Big Bang et puis au cours du temps donc l'univers est en expansion et en expansion en expansion très accélérée au début et puis ensuite une expansion ralentie avant d'être de nouveau accélérée mais je ne rentrerai pas dans cette question donc ce qu'on voit c'est qu'au départ donc l'univers et au moment du Big Bang c'est un c'est un plasma il n'y a évidemment pas de gaz neutre les conditions de température sont telles que le gaz est complètement ionisé et puis à un moment donné le gaz se refroidit du fait de l'expansion de l'univers et de l'hydrogène neutre apparaît et petit à petit vont apparaître des étoiles alors comment apparaissent ces étoiles on ne comprend pas très bien aujourd'hui enfin on sait que ça va être par effondrement de poche de gaz il y a des inhomogénéités dans la distribution du gaz issu du Big Bang et donc là où il y a des 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 surdensités de gaz et bien ça va s'effondrer ça va former des étoiles alors encore une fois on ne sait pas on a des idées il y a des théories mais on ne sait pas forcément aujourd'hui très bien comment ces étoiles se forment le point est que petit à petit donc ces étoiles se forment peuvent s'assembler en galaxies et puis elles vont émettre un rayonnement un rayonnement ultraviolet très intense qui va ioniser le gaz environnant et c'est pour ça qu'on appelle ça l'époque de la rayonisation puisque au départ le gaz était ionisé il n'était pas neutre ensuite il est devenu neutre et puis l'apparition des étoiles et des galaxies a rayonisé ce gaz et c'est toute la question c'est un très grand sujet d'actualité aujourd'hui pour les astronomes qui est de comprendre cette phase cette transition de phase qu'on appelle la rayonisation bon je ne vais pas rentrer oh pardon je suis allé trop vite et donc ma planche de conclusion donc trois projets internationaux qui seront opérationnels en 2025 même si on voit bien que le calendrier risque de ne pas être en phase pour les trois projets bon le point important c'est que ce sont des projets qui s'inscrivent dans le long terme moi j'ai entendu parler la première fois d'un projet de télescope géant à l'époque on parlait de 100 mètres donc c'était géant puis c'était peut-être pas très réaliste mais quoi qu'il en soit j'en ai entendu parler en 1996 je crois par là et voilà donc ce sont des projets qui prennent le temps qu'ils soient réalisés ça prend 30 ans c'est un peu l'échelle de temps pour Mosquée Normale ce sont des projets gigantesques si ça vous intéresse je vous renvoie c'est en anglais mais il y a un article très intéressant qui date je crois de 2000 non j'ai mis la date oui 2015 dans Scientific American et en fait ce que dit un peu l'article c'est que si les astronomes s'étaient mis d'accord dès le départ pour construire en ELT plutôt que de vouloir en construire trois et bien aujourd'hui on n'en a rien c'est un peu la conclusion de l'article alors ça peut être débattu enfin c'est assez intéressant néanmoins comme analyse et voilà et puis bien sûr ces projets permettront des découvertes scientifiques qui révolutionneront certainement notre connaissance de l'univers je vous remercie merci beaucoup je suis sûre qu'il y a des tas de questions bonsoir merci pour cette présentation vous ne l'avez pas dit mais je suppose que tous les segments sont identiques en épaisseur en courbure est-ce exact et deuxième et deuxième question sur la photo où on voit les quatre étoiles les quatre faisceaux laser pourquoi il y en a quatre et pas un merci alors non les segments ne sont absolument pas identiques parce que la surface n'est pas le miroir primaire n'est pas sphérique c'est une parabole pas exactement une parabole non plus mais enfin peu importe donc c'est asphérique autrement dit la courbure n'est pas la même au centre et à l'extérieur du miroir donc les segments ne peuvent pas être identiques et ensuite vous avez une autre contrainte alors ils pourraient être identiques de manière radiale c'est à dire sur un rayon donné ils pourraient effectivement être identiques sauf qu'après vous avez la contrainte de la géométrie hexagonale ce qui fait que deux segments sur un même rayon alors c'est là où je vais peut-être faire un dessin donc donc sur un rayon donné donc ça c'est le centre et puis bon peu importe le diamètre donc sur un rayon donné un segment ici a la même courbure que son voisin par contre son voisin il ne va pas avoir la même géométrie hexagonale par rapport à la courbure si vous me suivez ce qui fait qu'en fait donc ces deux segments là ne sont pas interchangeables par contre ce segment là va pouvoir être interchangeable avec un autre segment qui va arriver alors je ne sais pas si c'est au bout du sixième je ne connais pas les détails mais qui va pouvoir être interchangé avec un autre segment qui va arriver un peu plus tard d'accord toujours sur le même rayon évidemment et donc c'est pour ça qu'on arrive à 138 familles de segments d'où les 138 que je mentionnais tout à l'heure 138 familles j'espère que je ne me trompe pas c'est le chiffre que j'ai en tête mais c'est l'ordre de grandeur et donc votre deuxième question qui était sur les étoiles laser donc pourquoi 4 et pas une pour des questions un peu techniques qui est que alors je vais vous faire un autre dessin vous avez le télescope ici et donc je vous ai expliqué que l'étoile laser elle est réalisée donc sur par rétro rétro diffusion de la lumière laser ça se passe à peu près à 90 km d'altitude donc cette distance là est de l'ordre de 90 km et le problème c'est que donc ça n'a pas la même distance que les objets qu'on observe voire atmosphère qui sont à l'infini d'accord et donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet de cône qui fait qu'en fait l'étoile ne va pas permettre de sonder toute la toute l'atmosphère donc le télescope va voir comme s'il y avait une étoile ici si vous voulez et ça ne va pas permettre de sonder toutes les régions vu par le télescope donc c'est pour ça qu'en fait il faut avoir d'autres étoiles qui vont éclairer le plusieurs voilà pour couvrir pour couvrir tout le champ et en plus couvrir aussi le champ vu par le télescope et pas que sur l'axe c'est bien j'apprends des choses moi aussi j'ai une question aussi sur l'optique adaptative quand vous mesurez après que le front d'onde soit arrivé il faut supposer quand vous faites la mesure et avec la correction que le front d'onde suivant sera perturbé comme le front d'onde qui était arrivé donc il y a un décalage quand même comme il y a une vitesse quand même assez rapide alors ça veut dire que les fluctuations sont estimées ou est-ce que les fluctuations sont elles-mêmes corrigées en statistiques en moyenne et tout ça c'est la question parce qu'en fait ceci remplacerait peut-être ces histoires de fluctuations oui alors c'est la notion de bande passante quand vous avez un système de contrôle d'accord vous avez une fréquence caractéristique d'une perturbation donc en l'occurrence les perturbations induites par l'atmosphère qui ont une fréquence caractéristique on va dire 100 Hertz d'accord donc c'est on connaît c'est lié c'est lié à beaucoup de choses liées à l'atmosphère mais aussi en particulier à la vitesse du vent enfin vous voyez ce sont des choses qu'on a déjà mesurées donc l'échelle typique de variations temporelles des perturbations temporelles de l'atmosphère c'est disons 100 Hertz pour corriger il faut effectivement comme vous le dites très justement il faut effectivement faire une mesure qui soit beaucoup plus rapide que ça d'accord parce que sinon on va faire une mesure mais entre c'est le comme vous dites le frondon suivant qui va arriver et donc la correction ne va pas être appropriée donc il faut mesurer et corriger à une fréquence qui est beaucoup plus rapide et donc l'ordre de grandeur c'est il faut être 10 fois plus rapide que l'atmosphère donc la fréquence de contrôle c'est 1000 Hertz et donc les fréquences des actionneurs du miroir déformable c'est de l'ordre de 1000 Hertz peut-être vous l'avez dit mais j'ai oublié combien de temps il vous faut pour réilluminer ces deux segments par jour que vous enlevez exactement je ne sais pas c'est une question de quelques jours donc ça fait plusieurs jours multipliés par deux où il n'y a pas des miroirs correspondants par eux qui manquent non alors justement c'est pour ça qu'on a des miroirs de rechange d'accord parce qu'à chaque fois qu'on en enlève deux on remplace par deux qui sont compatibles avec les questions de géométrie là qu'on a évoquées donc en principe il y aura toujours tous les segments d'accord alors sur l'échelle de temps je ne suis pas je ne suis pas certain c'est clair que quand je dis quelques jours ça sera plus proche de deux un ou deux que de de dix aujourd'hui un miroir de 8 mètres de diamètre ce n'est pas une mince affaire de descendre un miroir de 8 mètres de diamètre du télescope on l'emmène 5 kilomètres plus loin enfin je parle du Parana du VLT ces opérations que j'ai vues ensuite on suspend le miroir on le nettoie et puis ensuite il faut le laver donc il faut enlever la couche d'aluminium puis ensuite il faut mettre ça dans une cloche à vide pour remettre une couche d'aluminium une nouvelle couche d'aluminium etc. ça prend allez on va dire une petite semaine par contre là vu que ça va être vraiment partie intégrante des opérations forcément le processus va devoir être beaucoup plus rapide donc je connais pas exactement les spécifications là mais enfin j'aurais tendance à dire c'est sans doute prévu pour durer deux jours peut-être trois au grand maximum merci pour l'exposer une question là pourquoi est-on revenu à une coupole et on a oublié les boîtes style ELT il paraît que la coupole c'est pas l'idéal au point de vue de la gestion de la turbulence à vous le dire rond plutôt que cylindrique c'est une bonne question et je ne suis pas sûr de connaître la réponse non je ne suis pas sûr de connaître la réponse je pense là je me poserai la question autrement pourquoi pour le VLT on a adopté des coupoles cylindriques et pas sphériques il devait y avoir de bonnes raisons en tout cas là je pense qu'il n'y avait pas le choix parce que vu la taille comme je le disais c'est un des éléments les plus critiques la coupole et donc en particulier ce qui est critique c'est le poids et donc pour minimiser le poids ça c'est clair qu'il faut avoir une géométrie sphérique pour le VLT je ne sais pas plus vous dire quelles ont été les raisons qui ont amené une structure un peu plus cylindrique non non je ne sais pas vous dire en fait bonsoir merci pourquoi illuminer plutôt avec de l'aluminium de l'argent ou de l'or qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce qu'on peut chercher à éviter ou à obtenir oui alors l'aluminium donc l'argent ou l'or qui sont les revêtements les plus utilisés en fait n'ont pas les mêmes propriétés en termes de réflectivité donc ils ne vont pas réfléchir la lumière optique et infrarouge parce que ces télescopes observent dans l'optique et dans l'infrarouge ils ne vont pas réfléchir de la même manière donc pour l'infrarouge si on veut privilégier l'infrarouge on va plutôt utiliser l'or ou l'argent c'est pour ça que le James Webb qui est en or là revêtu avec un revêtement en or le revêtement est en or le télescope il n'est pas en or comme c'est un télescope infrarouge l'or est parfaitement adapté c'est l'or qui donne les meilleures performances si par contre on veut aller plutôt du côté du bleu là il faut plutôt de l'aluminium donc c'est un peu ces éléments là qui rentrent en ligne de compte après il peut y avoir des éléments des arguments plus technologiques sur la facilité de faire un dépôt en aluminium ou en argent ou en or mais le premier élément le premier critère de choix c'est vraiment la réflectivité la réflectivité en fonction de la longueur une dernière question oui tout me paraît gigantesque alors ça suppose qu'il y a une ville en bas avec énormément de personnes d'ateliers de matériaux enfin je ne sais pas moi ça me paraît énorme comme logistique réaliser plus l'eau le problème de l'eau enfin etc quoi qu'est-ce que ça donne ça alors oui c'est évidemment une très grosse logistique pour l'observatoire de Paranal aujourd'hui avec donc les quatre télescopes de 8 mètres et puis pas mal d'autres petits télescopes donc une grosse une très grosse infrastructure sans doute la plus grosse infrastructure pour un seul un seul et même télescope on va dire même si on a plusieurs qu'est-ce que ça représente en termes de logistique ça représente je crois de mémoire plusieurs camions-citernes d'eau par jour ça représentait à l'époque au moins un camion-citernes par jour de diesel pour faire fonctionner les générateurs d'électricité voilà c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur de la logistique c'est pour ça que c'est en plein désert c'est en plein désert d'Atacama ceci dit c'est à 150 kilomètres dans Tofagasta maintenant la route est complètement moi quand j'y ai travaillé il y avait la moitié de la route qui était c'était la piste donc il y avait une première partie du voyage qui était encore assez agréable puis après ça devenait beaucoup moins agréable maintenant c'est complètement revêtu tout le long c'est quasiment une autoroute donc c'est assez rapide et donc voilà c'est des camions et des camions par jour pour la logistique ça c'est quand on est en opération alors évidemment quand on est en construction là les 798 segments juste un point de détail la taille je vous ai dit vous l'avez noté combien ? 45 je crois que c'est ce que j'ai dit et bien voilà c'est exactement là où je voulais en venir un des critères si ce n'est le critère pour le choix de la taille c'est la possibilité de mettre des segments dans des containers et pas aller faire des containers spéciaux les containers qu'on connaît aujourd'hui parce qu'évidemment il faut ensuite protéger donc il faut des caisses qui soient beaucoup plus grandes et donc je ne sais pas combien on rentre de segments dans un container on ne va pas rentrer beaucoup et voilà donc ça va faire des milliers de containers qui vont qui vont devoir arriver sur le sommet de la montagne pour la construction il va y avoir à peu près il y a à peu près 30 kilomètres c'est ça entre le Paranal et Armazone à vol d'oiseau et la poussière soulevée par la construction de LT ça ne va pas du tout gêner le VLT non parce que c'est loin mais de toute façon maintenant la route est complètement goudronnée et la route elle va être complètement goudronnée donc il n'y aura pas de poussière la poussière elle a été un souci pour le VLT parce qu'entre le moment où le premier télescope a été opérationnel alors que les trois autres étaient encore en chantier effectivement c'était un site de construction ça ça a été un petit peu délicat à gérer parce qu'il fallait évidemment éviter que les trois télescopes en construction ne génèrent de la poussière alors qu'il y avait déjà un télescope qui était en opération bon et bien merci beaucoup Jean-Gabriel et merci à tous d'être venus merci à vous et donc le mois prochain c'est à Farabeuf